Vous savez, la galaxie Star Wars regorge d'espèces en tout genre, des peuples avec des cultures différentes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un peuple très connu, très autonome et très tatoué de l'univers Star Wars, les Zabrak. Petite précision, il faut savoir que les Zabrak fût l'une des premières espèces avec les Tulek créées par les Rakata. Avant toute chose, il faut savoir que le terme Zabrak est surtout là pour désigner la race en général. Mais chez les Zabrak, il existe en réalité deux sous-espèces, deux origines distinctes, on va dire. La première espèce se nomme les Iridoniens. C'était tout simplement les Zabrak originaires de leur planète, Iridonia. Et c'est vraiment la planète d'origine de tous les Zabrak à la base. Ensuite, l'autre sous-espèce qui est un peu spéciale et assez peu connue de nom, alors que le Zabrak le plus connu d'Arkmal en est un, les Datomiriens. Qui sont eux des Zabrak originaires de la planète de Datomir, la célèbre planète des Sœurs de la Nuit. Pour différencier les deux sous-espèces, c'est vraiment très très simple. Déjà, il faut savoir qu'un Iridonien, comme je l'ai dit, est originaire de la planète d'Iridonia. C'est logique. Et contrairement à ceux de Datomir, les Zabrak d'Iridonia naissent à partir de deux Zabrak. Un mâle et une femelle. C'est encore logique. Contrairement à ceux de Datomir qui naissent à partir d'un mâle Zabrak et d'une Sœur de la Nuit. Voilà la première grande différence. L'autre grande différence majeure, c'est au niveau des tatouages faciaux. Tous les Zabrak d'Iridonia portent des tatouages en forme de lignes assez fines sur leur visage principalement. Et quelquefois, même si c'est assez rare, certains Zabrak n'en portent même pas. Comme le Jedi Hagen Collar ou la Jedi noire, on va dire, Maris Brood. Contrairement aux Zabrak de Datomir qui eux portent des tatouages, certes, mais des tatouages très très épais. Et toujours de couleur sombre par rapport à leur peau. Mais surtout, ils portent des tatouages sur tout leur corps. Contrairement aux Iridoniens qui portent principalement le tatouage sur le visage uniquement. Voilà comment différencier les deux sous-espèces de Zabrak. Et en parlant de tatouages, il faut savoir qu'ils ne sont pas là au hasard. Ils signifient toujours quelque chose. Par exemple, leur lignée, d'où ils viennent, leur famille. Mais ça peut être aussi quelque chose qu'ils aiment, quelque chose de personnel. Mais chaque tatouage est différent d'un Zabrak à un autre. Parlons maintenant de leur corne. C'est vraiment simple. Là, il faut savoir que la poussée de corne signifie tout simplement que l'enfant a atteint la puberté. Et que son rite de passage arrive bientôt. Et c'est pendant ce rite de passage qu'un Zabrak obtient tous ces fameux tatouages sur le visage. Du moins, chez les Iridoniens. Parce que chez les Datomiriens, c'est pas vraiment la même chose. Puisque là, il n'y a pas vraiment de rite de passage. Les Sœurs de la Nuit font plusieurs rituels sur les Zabrak alors qu'ils sont encore bébés. Surtout que là, c'est des rituels avec la magie obscure pour ensuite les transformer en Frères de la Nuit. Et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne chez eux. En fait, chez les Sœurs de la Nuit, un Zabrak mal et une Sœur de la Nuit s'accouplent et donnent vie à un enfant. Après la naissance de l'enfant, les Sœurs de la Nuit tuent le Zabrak mal, font leur rituel sur l'enfant qui est ensuite membre des Frères de la Nuit. Et les Frères de la Nuit, c'est un clan Zabrak esclave des Sœurs de la Nuit qui est composé uniquement de Zabrak mal. Parce que pour les Sœurs de la Nuit, tous les mâles Zabrak sont inférieurs à eux. Voilà en gros chez eux, c'est girl power. Et bien sûr, tous les Zabrak mal des Frères de la Nuit sont sensibles à la force. Et comme je l'ai dit, les Frères de la Nuit sont des esclaves des Sœurs de la Nuit, mais ils sont aussi là en fait pour la reproduction, voilà. Les Sœurs de la Nuit piochent un mâle Zabrak, ils font un enfant et ensuite ils tuent le mâle Zabrak. Faut pas l'oublier ça parce que, en fait, ils tuent le mâle Zabrak pour éviter qu'il y ait une sorte de relation amoureuse avec la Sœur de la Nuit. Il faut savoir aussi que la couleur de peau des Zabrak de Datomir vient en fait de la couleur de peau très claire des Sœurs de la Nuit. C'est pour ça que le clan des Frères de la Nuit, la plupart des Zabrak ont une peau jaune, orange ou autre. Contrairement aux Zabrak d'Iridonia qui ont habituellement la peau marron clair ou foncé ou même beige. Voilà, c'est un autre point pour les différencier. Aucun Zabrak d'Iridonia n'aura la peau jaune par exemple. Pour Maul par contre, c'est une exception, attention. Puisque sa couleur rouge est surtout due au fait d'une pigmentation de peau modifiée à cause des rituels qu'il a subi. Puisque contrairement aux autres, Maul a subi énormément de rituels vu qu'il avait une énorme connexion avec la Force alors qu'il n'était qu'un enfant. C'est pour ça que sa peau ne change pas de couleur alors qu'il est très tourné vers le côté obscur et la haine. Seuls ses yeux sont visibles de la présence du côté obscur. Contrairement par exemple à Maryse Brood qui elle possède une couleur de peau assez claire à cause du côté obscur. Ou par exemple comme les Sœurs de la Nuit tout simplement. Mais en tout cas le rouge n'est pas une couleur naturelle chez les Zabrak. Le seul moyen de l'obtenir c'est avec une altération de la pigmentation de la peau. Exactement comme les Touleks en fait. Donc on peut dire que Dark Maul est un peu unique. Dernière petite chose à savoir, les Zabrak possèdent deux cœurs et sont extrêmement résistants à la douleur. Ce qui en fait déjà l'une des espèces les plus fière mais aussi l'une des espèces les plus indépendantes de la galaxie. Et ça c'est la classe. Donc voilà les amis ce Star Info touche déjà à sa fin. Il était court un peu comme celui sur les Twi'leks mais bon ce n'est pas parce que c'est long que c'est toujours intéressant. Et j'aime assez faire des Star Info sur les espèces ou des peuples intéressants même si c'est assez court. Là j'ai déjà fait les Twi'leks, les Mandaloriens et les Zabrak donc je pense continuer si ça vous plaît sur d'autres espèces et j'ai déjà quelques idées. Enfin voilà j'espère vraiment que vous avez apprécié ce Star Info. Si c'est le cas comme d'habitude le petit like les amis c'est totalement gratuit. Vous n'avez rien à payer ne vous inquiétez pas. Et surtout bah ça m'aide énormément et ça me fait super plaisir. Je vous remercie vraiment pour tous les likes que vous lâchez à chaque vidéo donc je compte sur vous. Et bien sûr le plus important à mettre votre petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez du traitement des frères de la nuit par rapport aux sœurs de la nuit. Qu'est-ce que vous pensez du clan des sœurs de la nuit ? Enfin j'aimerais bien avoir votre avis dessus et surtout me dire bah quel est votre Zabrak préféré dans l'univers Star Wars. Même si j'ai une petite idée. Enfin bref n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie vraiment pour les 40 000 abonnés c'est un truc de taré ça va tellement vite. Je suis vraiment fier de vous et fier de moi donc un énorme merci à vous. Et voilà plus rien d'autre à vous dire. Je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501